Donc Hugo Hermann, vous êtes un artiste de la galerie Schwarzpainter, la panthère noire. Et donc vous présentez deux peintures que je qualifierais d'atmosphériques, dans le sens où votre peinture dégage une impression physiquement dérangeante au niveau du corps. Donc il y a toujours une relation très physique dans votre travail qui fait qu'on se plonge directement dans des atmosphères très particulières. Je dirais que ça se rapproche même quelquefois du cinéma. Est-ce que ce sont des images que vous isolez de films ? Vous les cherchez comment, vos images ? Alors, quand je le dis en anglais, c'est plus une question de être sensitif à des layers de présence. Parce que ce que tu appelles atmosphérique, c'est quelque chose d'unique. Et c'est toujours le premier contact avec la réalité. Le premier contact avec la réalité, c'est toujours atmosphérique. Merci. C'est un mélange de toutes formes d'expériences. Des images que je fais, des images que je trouve, des images à quelles je pense, des images que je peux rêver. Est-ce qu'on peut encore parler de synesthésie dans cette approche de la peinture ? Oui, la synesthésie, c'est toujours là, oui, certainement. Mais il s'agit d'une autre approche de la réalité. C'est toujours la même chose en peinture. Quelle différence faites-vous entre le réel et la réalité ? Je pense que la réalité, pour moi, elle est surréelle. La réalité même est surréelle pour nous et pour tout le monde. Qu'est-ce que vous entendez par surréelle ? Surréaliste ? Oui, dans cette atmosphère. Surréaliste, comme André Breton. Le mot de surréalisme vient de Breton. La réalité est une fiction, finalement. Oui. La réalité, c'est pour nous, toujours, une forme de surréalité. Et dans le côté atmosphérique, ça monte, ça devient plus fort, toujours. Parce qu'il y a, c'est toujours un mélange avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ne veut pas. Ce mélange personnel compte pour chacun. Finalement, c'est un supplément de réalité, la peinture. C'est une réalité augmentée. Oui. Non, exact. C'est une invitation de passer d'un niveau à un autre. C'est de l'ordre du perçu, finalement. C'est de l'ordre du présent. C'est de l'ordre du présent. C'est de l'ordre du présent. Merci.